Bonjour, Marc-André Messier, conseiller Récit national de la science et technologie. Dans ce cours tutoriel, on va regarder de quelle façon on pourrait faire la journalisation de données, donc prendre des données et les analyser par la suite avec le robot V3. En partant un nouveau programme, ce qu'on va faire, on va venir faire un déplacement. Supposons qu'on veut voir un laboratoire, comment on faisait le mouvement rectiligne uniforme. Donc, on va activer les moteurs, on va les activer pendant un certain temps, donc un temps relativement court, 7 secondes. Puis, ce qu'on va faire, on va le faire reculer. Donc, lorsqu'on va faire l'expérience, on va partir le robot proche du mur, puis par la suite, on va le faire reculer, donc à une certaine vitesse. Donc, moi, je vais mettre moins 25 au niveau de la vitesse. Par la suite, on va aller chercher un nouveau bouton démarrer. Et ce qu'on va faire, on va venir dans les boutons avancés, dans le bloc avancé, puis on va venir chercher le bloc journalisation de données. Donc, pour démarrer justement la saisie de résultats, je vais venir changer ici le nom pour MRU, mouvement rectiligne uniforme. Puis, au niveau du capteur, ce qu'on va faire, on va venir chercher le capteur ultrason, donc pour mesurer une distance. Et ici, on va activer la journalisation de données pendant un certain nombre de secondes. Puis, le nombre de secondes, ça va être le même nombre de secondes que le moteur va fonctionner, donc 7 secondes. Ici, c'est le nombre de données qu'on veut qui soient prises pendant un certain intervalle. Donc, quand c'est un zéro, c'est que c'est un nombre d'échantillons par seconde ou entre les échantillons, donc le nombre de secondes entre les échantillons. Nous autres, on veut le laisser à zéro. Puis, ce qu'on va faire, on va faire 5 échantillons par seconde. Donc, ce qui veut dire que tous les points 2 secondes, il va faire une saisie de mesure de distance. Une fois que c'est fait, on va demander au programme tout simplement d'arrêter, donc les deux vont s'arrêter en même temps à la fin. Puis, pendant 7 secondes, pendant que le robot va avoir reculé à une certaine vitesse, pendant les 7 secondes, on va avoir une saisie de données qui va être prise. Donc, une fois que c'est fait, on va télécharger le programme dans le robot. Donc, moi, je vais me retourner par, je vais juste partir le programme. Ce qui est important, lorsque vous placez le robot pour cette expérience-là, placez-le pas trop près du mur. Le capteur, pas l'ultrason, dans des distances entre 0 et 3 cm, il fait des erreurs. Puis, même chose, pourquoi on ne le fait pas rouler trop longtemps, c'est qu'après, à peu près un mètre, il commence à avoir des fausses données qui vont arriver. Donc, juste s'assurer, justement, pour que ça fonctionne bien, que les distances ne soient pas trop longues lorsqu'on va faire l'expérience. Donc, je vais partir pour aller chercher les données. Donc, le robot a terminé de saisir les données. Ce qu'on va faire par la suite pour aller récupérer les données, on va venir sur le petit plus ici, et ce qu'on va ajouter, c'est une expérience. Donc, là, on voit que tous les capteurs sont en fonction. On peut arrêter ici le CSCOP, là, pour pouvoir voir ces données-là. Et ce qu'on va faire par la suite, on va venir sur Outils, et on va aller chercher le gestionnaire de fichiers de journalisation. Et là, si on va voir dans Projet, parce que là, présentement, c'est Projet qui s'appelle. Bon, j'ai pris le dossier MRU, c'est un autre projet que j'avais fait, là. Donc, le dernier, ici, on va aller le chercher, et on va importer ces données-là. Donc, ce qu'on peut voir, justement, nos données ont été importées, ici. Si on veut traiter ces données-là dans Excel, il va falloir les exporter. Donc, si je fais le processus avec vous, on va aller sur Outils, et cette fois-ci, on va exporter un jeu de données. Le format à sélectionner, c'est le format CSV, donc ici. Puis, moi, je vais l'enregistrer sur mon bureau. Là, j'avais déjà un ancien fichier, mais je vais le ramener, là, le fichier MRU. On va enregistrer. Vous voulez-vous remplacer? Pour moi, c'est oui. Et là, on va venir dans Excel, ou dans n'importe quel autre tableur. On va venir ouvrir notre fichier. Donc, moi, sur le bureau, on va aller chercher tous les fichiers, parce que là, il cherche seulement les fichiers Excel. Et là, on va avoir le fichier qui est ici, le CSV. On va l'ouvrir. Et là, on va avoir une fenêtre. La première, on peut cliquer. Donc, on voit, là, j'ai comme plusieurs données qui sont ici. On va faire Suivant. Et là, ce qui sépare les données, c'est un point-virgule. Donc, on va venir choisir point-virgule et non un tabulateur. Et là, on va voir qu'il va nous donner deux colonnes. Donc, on va faire Terminer. Et là, on va avoir nos données. Donc, ici, je peux, vu qu'il est en anglais, on peut changer ici pour temps, en secondes. Ensuite de ça, ici, on va avoir la distance en centimètres. Et là, on peut faire quelques actions sur nos résultats. Donc, ici, la distance qui est en centimètres, en réalité, il y a zéro. Il était à 8.4 centimètres du mur. Mais nous autres, ce qu'on voudrait, on voudrait qu'à zéro, le temps soit à zéro. Donc, ce qu'on va faire, on va venir ici, on va marquer égal. La valeur qu'il y a dans la colonne B2, moins 8.4. Donc, ça, ça va, je me suis trompé, j'ai fait, c'est égal à la valeur de B2, moins 8.4. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre cette donnée-là, puis je vais faire la même action sur l'ensemble des données qui sont en dessous. Donc, toutes les valeurs qu'il y a là vont être soustraites. Donc, 95.3, si je veux avoir la cellule, ce qui a été fait, c'est la valeur qu'il y avait dans B37, moins 8.4. Ça va me donner à ce moment-là les valeurs, si on était parti de zéro. Et ici, ce que je peux faire, je peux faire la distance en mètres, parce que souvent, les vitesses sont mesurées en mètres par seconde. Et là, ce qu'on va faire, on va faire une autre action. On va faire, c'est égal à la valeur qu'il y a ici, divisé par 100. Et là, on va faire la même action. On va venir prendre ça. On va tirer vers en bas jusqu'à notre dernière valeur. Et là, le calcul va se faire pour l'ensemble des données. Donc, si on veut faire notre graphique, on peut venir choisir le temps jusqu'à 7 secondes. Puis là, je vais maintenir le bouton contrôle enfoncé, pardon. Contrôle enfoncé. Et je vais faire la même chose ici pour la distance en mètres. Donc, c'est les deux colonnes. La première étant les X, la deuxième étant les Y. Je vais pouvoir venir dans l'insertion, graphique, nuage de points. On va avoir notre graphique. Je peux venir ici déplacer sur une nouvelle feuille. Là, je vais vite pour Excel parce qu'on est plus pour la programmation. Et ici, je fais un clic droite. Je vais pouvoir venir ajouter une courbe tendance. Elle va être linéaire. Je vais lui demander de couper ça à 0,0. Puis, on voit vraiment que c'est un nuage de points qui a été fait à ce moment-ci. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir, puis là, un autre élève pourrait reprendre le même laboratoire et aller rechercher dans sa brique l'information au niveau du laboratoire. Donc, ça, c'est nos résultats. Et c'est le programme qu'on a utilisé.